Les meilleures choses ont donc une fin, et je finis avec vous aujourd'hui de faire le tour, au moins mon tour, de la méchanceté. Comme l'a dit Gwenaëlle, la première conférence faisait le constat que la méchanceté était sans aucun doute, sans doute, le propre de l'homme, qu'on ne le retrouvait nulle part ailleurs à un tel niveau de développement, que la peur était le principal moteur de cette méchanceté, tant du point de vue du méchant que de la victime, et que ce soit la peur de manquer ou la peur de l'autre, c'est-à-dire des rapports de force. Lors de la deuxième conférence, on a effectivement fait le constat redoutable qu'il n'y avait pas de remède à la méchanceté, notamment parce que la méchanceté survient toujours en avant du remède éventuel, qui n'est que réactionnel, et que par ailleurs, les remèdes sont des créations humaines autant que la méchanceté l'est. Mais autrement dit, on oppose un mal à un autre mal pour essayer de lutter contre celui qui est apparu en premier et qui ne fait pas du second forcément un bien. Il n'y a donc pas de moyens simples et efficaces, et puisqu'il n'y a pas de moyens simples et efficaces de remédier à la méchanceté, il faut se poser la question de savoir quel est l'avenir de l'humain au milieu de toute cette méchanceté. Je pars de l'idée que la méchanceté est incompatible avec la survie de l'humain, ne serait-ce que par sa démographie. À la limite, on serait méchant chacun dans son coin à 10 km de son voisin, ça ne poserait pas de véritables problèmes. La démographie est galopante, nous sommes 7 milliards sur la Terre, nous avons fini de consommer les ressources de cette Terre au mois d'août, donc il reste 4 mois de déficit en quelque sorte, ce qui veut dire que les luttes pour la subsistance, d'un point de vue très malthusien, vont devenir de plus en plus ardues. Autrement dit, je crois que la méchanceté ne va pas disparaître, elle va peut-être changer de format, mais elle ne va pas disparaître, et au contraire, elle va se généraliser. Par conséquent, si on veut mettre un terme à la méchanceté, si on espère que l'humain va pouvoir y survivre, il va falloir tout simplement changer l'humain. Tout simplement. Il ne faut pas confondre la fin de la méchanceté et la fin d'une méchanceté, qui signifie la fin d'un méchant. Avant la fin du méchant ou la fin de la méchanceté, il y a toujours une étape préalable, qui est ce que j'appelle un déclic, c'est-à-dire la fin d'une pensée unique, tolérant ou tolérante d'une certaine méchanceté. À un moment donné, l'environnement, le groupe, la société, quelle que soit la taille du groupe, quelle que soit sa nature, fait le constat qu'il y a une méchanceté, parce que tous les indices qu'a semé au fur et à mesure le méchant pour exister, finissent par prendre corps, faire sens, et le groupe décide un beau jour que cette pensée unique, tolérante, ça suffit, il faut passer à une autre pensée, éventuellement également unique, et ce qui implique d'éliminer le méchant et de mettre un terme à la méchanceté. Il y a donc une rupture dans la pensée unique qui peut se traduire successivement par d'autres pensées uniques. et dans l'histoire, on sait que les pensées uniques se sont succédées les unes derrière les autres et que les pensées conjointes ou les pensées synchrones ont été très rares. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît. On va parler de Hitler, quelques lignes, tout le monde le connaît de trop. Jusqu'en septembre 1938, Hitler était un personnage tolérable. En 1936, il a même organisé les Jeux Olympiques et le boycott n'a pas été à ce point monumental que personne n'y soit allé et que les Jeux aient dû être transformés en Jeux germano-germains. En août 1939, il y a même eu le pacte germano-soviétique qui a permis un accord une semaine plus tard pour le dépeçage de la Pologne. Ensuite, Hitler est devenu insupportable. C'est une seconde pensée unique. Hitler est devenu insupportable et donc ça a déclenché une guerre mondiale dont une troisième pensée unique nous explique qu'il a été vaincu en temps et en heure par une belle coalition de clairvoyants et en fait, ça représente un triomphe de la raison sur l'obscurantisme. Pourtant, les dates nous montrent que Mussolini et ses gesticulations, c'est 1922, que Hitler a écrit Mein Kampf en 1924-1925 et qu'il a pris le pouvoir qu'en 1933. Autrement dit, avant ce mal absolu, il y avait un autre mal tout à fait absolu qui lui a été toléré et même encore apparaît comme une sorte de second mal, un second couteau du mal. Et pire que ça, alors que Daladier descend de l'avion au Bourget en expliquant que M. Hitler, finalement, c'est le sauveur de la paix, en 1938, Charlie Chaplin tourne en 1938 un film qui s'appelle Le Dictateur qu'il a commencé à réaliser en 1936 et 1937, donc bien avant les accords de Munich, qui est sorti en 1940 aux USA et en Angleterre, évidemment plus tard, pour des raisons évidentes, en France. Donc un artiste, vous me direz quel artiste, faisait preuve d'une clairvoyance et d'une pensée alterne, mais qui ne pouvait pas entrer en compétition avec la pensée unique du moment qui était décidée par les hiérarchies. Pourtant, non seulement le déroulé de l'histoire était déjà écrit dans le scénario du film, mais en plus, les personnages étaient déjà identifiés pour ce qu'ils étaient. Napaloni, le grotesque italien, était le double du grotesque Mussolini, et il se prénommait Benzino. Benzino pour Essence, pour Benzina Essence. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Italiens avaient envahi la Libye précisément pour s'assurer de revenus gaziers et pétroliers pour alimenter leurs armées. Quant à Hinkle, son prénom, c'est Adénoïde. Alors Adénoïde, on voit tout de suite qu'il y a un côté glandulaire, il y a un côté hors de contrôle, qui n'avait pas échappé, là aussi, à la sensibilité de l'artiste, mais qui semble-t-il avait échappé au reste du monde. Ensuite, on nous explique qu'il n'y a pas de pire meurtrier que Hitler. La Seconde Guerre mondiale a fait 60 millions de morts. On nous explique d'ailleurs aussi que la Première Guerre mondiale était bien pire que la Seconde, qui paraît comme une sorte de miracle technologique dont on fait des films. En réalité, la Première Guerre n'a fait que 10 millions de morts, si je puis dire, que entre parenthèses, donc beaucoup moins. 6 fois moins, 6 fois et demi moins, sans compter les blessés et les disparus. Un demi-million de disparus pendant la guerre de 1914. Mais ce qui est intéressant, c'est que les blessés et les disparus sont passés sous silence pour la guerre de 1939-1945. C'est épouvantablement difficile de retrouver les chiffres exacts de la Seconde Guerre mondiale. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de chiffres véritablement convaincants, même en additionnant pays par pays et des distorsions qui sont considérables. Le pire du XXe siècle, ça a été Mao Tse-toum. À lui tout seul, donc sans ennemis, il a trouvé le moyen de faire 78 millions de morts. Ce qui est une sorte de performance quand même. Et ce qui est encore une performance supplémentaire, c'est qu'on lui a érigé une statue en bronze, Georges Frèche, à Montpellier, sur le parvis de l'hôtel de région. une statue qui pèse 850 kilos. Quand même, c'est tout de même assez extraordinaire que l'histoire soit à ce point-là revisitée et fasse l'objet à ce point-là de distorsion. Alors je pourrais de la même façon illustrer le problème du déclic de la pensée unique et des pensées concurrentielles, concurrentes, avec d'autres exemples, par exemple les massacres de Katyn, mais ça nous emmènerait beaucoup plus loin. En fait, ce n'est que lorsqu'il y a une pensée alternative, valide, qu'il peut y avoir ce déclic qu'on met un terme à une méchanceté donnée. Le problème est double. Il faut d'une part qu'il y ait des pensées alternatives, c'est-à-dire que plus les pensées sont riches et plus il y a des pensées concurrentes et moins une pensée dogmatique peut s'imposer, plus elle est soumise à des concurrences. Et la deuxième problématique, c'est que toutes les communautés, toutes les cultures, ont leurs monstres et ces monstres sont tapis et ne demandent qu'à émerger lorsque les circonstances le permettent, c'est-à-dire lorsqu'une pensée unique suffisamment forte s'est implantée et domine les autres, les élimine. Une fois que le déclic s'est opéré, toute affaire cessante, la nouvelle pensée unique décide de consacrer tous ses moyens à la disparition de la pensée précédente et à la disparition du méchant. Et la fin du méchant ne peut donc être sereine puisque pour venir à bout d'une méchanceté qui correspond à une certaine violence, il faut une violence supérieure. Et là encore, l'exemple de la Seconde Guerre mondiale est assez marquant. presque 60% des morts militaires ont été démoraillés, 40% des morts de l'Axe. Autrement dit, il a fallu beaucoup plus de puissance pour éliminer une puissance existante et pour pouvoir en triompher. dans tous les cas de figure, c'est l'affrontement de deux violences dont évidemment il ne reste pas de moyens pour le méchant leader ou pour le méchant solitaire de survivre. Alors, il y a plusieurs types de méchants à ce stade. Il y a le méchant leader ou le méchant solitaire. Mais je dirais que d'une certaine manière, leur sort est scellé dès lors que la méchanceté est reconnue. Pour eux, la méchanceté va se conclure de façon dramatique dans tous les cas de figure. Là où les choses se compliquent, sont pour les méchants suiveurs. Il y a deux types de méchants suiveurs. Il y a des méchants suiveurs je dirais qui sont des séides proches des gens qui cherchent à conquérir le pouvoir à la place de celui qui est déjà en place, celui qui est déjà le méchant patenté. Je citerai comme exemple Himmler qui est devenu un anti-hitlérien forcené en avril 1945 évidemment quand les carottes semblaient très largement cramées. et ce sont des gens qui de toute façon cherchent à négocier une modification politique, un avantage politique mais se rendent bien compte que l'histoire joue en leur défaveur et que très clairement ils vont chercher à nier leur participation à la méchanceté avérée. Je dirais que pour ces deux catégories de méchants l'alternative est assez simple. Qu'on ait tué une personne ou qu'on ait tué 10 millions dans tous les cas de figure il n'y a pas de peine supérieure à la peine de mort. Par conséquent il y a une sorte d'identité qui est assez simple. Le problème c'est pour tous les autres parce que tous les autres vont dire ah oui mais moi je n'y étais pas ah oui moi j'étais forcé en fait ce n'est pas moi j'ai un moment d'égarement et donc il y a une sorte de méchanceté qui va se diluer et la justice aura un mal considérable à passer. La justice d'ailleurs comporte une part de responsabilité là-dedans parce que la justice comme elle ne peut pas rendre l'équivalent que voudrait la loi du talion elle est forcément symbolique. Il s'agit simplement d'une peine symbolique éventuellement un rite sacrificiel dont va se satisfaire la société pour passer à autre chose. Le problème c'est que la justice moderne se veut rigoureuse mais en même temps elle ne peut pas être rigoureuse. Elle ne peut pas être rigoureuse à partir du moment où un et un ne font plus d'eux dans l'établissement d'une peine. Il y a donc une appréciation qui reste une sorte d'art et dont on voit bien qu'il peine à faire la démonstration de sa rigueur et on le voit bien dans les journaux aujourd'hui. On voit bien que les choses sont extrêmement disjointes des jugements sont prononcés dont on ne voit pas bien le lien de proportionnalité d'une personne à l'autre. Il y a donc une difficulté à évaluer les conséquences de la méchanceté et une proportionnalité de la méchanceté. Malgré tout la méchanceté persiste même si on élimine un méchant il en reste d'autres et la méchanceté va bourgeonner ici ou ailleurs et j'en veux pour preuve la prolifération de rites et en particulier de rites sacrificiels au sens de René Girard dans La violence est le sacré qui montre qu'il y a une persistance d'une violence latente qui cherche constamment à s'exprimer et qui cherche constamment des exutoires pour éviter de s'exprimer. On avait parlé déjà pour ce qui concerne la victime de l'agneau pascal qui permet de s'absoudre de toutes ces turpitudes mais à l'homme en sacrifiant la pureté absolue finalement le reste paraît relativement acceptable à côté de ça mais il y a aussi tous les rites que sont les fêtes les commémorations qui permettent de franchir le temps c'est-à-dire de franchir l'angoisse du temps qui passe mais également qui permettent de cultiver une communauté culturelle c'est-à-dire que je vais célébrer ou je vais commémorer ce qui va permettre de renforcer ou de donner l'illusion de renforcer la cohésion d'un groupe donné. Certaines fêtes comportent d'ailleurs un degré intrinsèque de violence je pense par exemple au carnaval le combat de carnaval contre Carême et de Bruegel c'est un gentil carnaval mais il y a toujours une dimension un peu effrayante dans les grosses têtes certes il y a des carnavals avec des fleurs mais il y a aussi systématiquement des grosses têtes il y a même des chasses rituelles aux chats qui persistent par exemple en Belgique lors du carnaval et puis il y a des exemples dans l'histoire de carnavals qui ont très mal tourné par exemple le carnaval de Romand qui a magnifiquement expliqué le roi Ladurie mais on pourrait rapprocher de cela les matchs de foot qui sont toujours plus extraordinaires avec des débordements de plus en plus contraints par des forces de police de plus en plus conséquentes on pourrait rapprocher de ça les films et les séries TV qui vantent les mérites de la force et de la justice le bon contre le mauvais et d'ailleurs je note que non seulement il y a une prolifération je l'avais déjà noté la dernière fois mais il y a une prolifération du nombre d'heures de télévision consacrées à la méchanceté et en même temps le personnage principal change c'est-à-dire jusqu'à présent c'était une sorte de John Wayne c'est-à-dire l'archétype du grand et fort et maintenant c'est la femme qui devient flic qui devient juge qui devient le pourfendeur du désordre c'est-à-dire qu'on est passé de la douceur maternelle à l'exercice de l'ordre et je crains que sous peu on ne se retrouve alors là on retrouve les données mystiques où c'est une femme qui apporte par exemple la tête de Saint-Jérôme décapité mais on retrouve également la tendance à exprimer l'humiliation du fort enfin du méchant par celui qui va être son vainqueur et qui donc est un faible en l'occurrence ça traduit toujours ce rapport du fort au faible qu'il y a entre la femme et l'homme mais en inversant les rôles et je crains que sous peu on ne retrouve des enfants justifiés alors il y avait à une époque le club des cinq et le clan des sept mais je crains que ça ne revienne à la mode et qu'on procède sous peu à des émissions de télévision où les pires méchants seront mis en déroute par des enfants qui les lapideront une fois qu'ils auront été enfermés et puis il y a les commémorations sans fin commémorations sans fin à des martyrs précédents qui renforcent une identité par rapport à une autre c'est-à-dire que moi je représente le bien avec ma communauté et puis tous les autres c'est l'étranger c'est ce qui n'est pas bien alors on a vécu une période de commémoration tout à fait extraordinaire mais la commémoration c'est le résultat décalé dans le temps de la fête ultime sacrificielle collective qui est la guerre c'est-à-dire que la guerre c'est le jeu poussé à l'extrême c'est-à-dire d'ailleurs on voit bien aujourd'hui dans la rhétorique militaire on est dans le jeu vidéo il n'y a pas de morts il n'y a pas de blessés il n'y a plus rien il n'y a que des petits nuages de fumée des écrans tactiles enfin bref il n'y a plus de des drones il n'y a plus de souffrance la guerre se fait désormais sans aucune souffrance parce qu'elle est vue uniquement de celui qui la dispense et donc la guerre est une manifestation ultime de fait de rites sacrificiels qui tournent au cauchemar donc persistance de la peur plus ou moins exorcisée mal exorcisée qui finit par se traduire par une violence réelle compte tenu de ces différents éléments une démographie galopante un nombre d'interactions et d'échanges avec les individus de plus en plus considérables donc un risque de méchanceté et d'affrontement de plus en plus considérable est-ce que la société permet d'induire des modèles d'humains qui seraient résistants et imperméables à la violence ou à la méchanceté alors il y a deux modèles qui ont été énoncés d'ailleurs à proximité l'un de l'autre l'un a été énoncé je ne les prends pas dans l'ordre chronologique l'un a été énoncé par Nietzsche c'est le surhomme donc le surhomme de Nietzsche résiste à toutes les vicissitudes il surmonte tout il a appris pour tendre vers l'idéal humain pour donner même un sens à l'humain et bien il doit surmonter tout alors c'est évidemment une réflexion qui a été interprétée ça a été beaucoup reproché à Nietzsche ultérieurement mais il n'est pas responsable des interprétations qui ont été faites de sa vision mais je crois que sa vision est fausse je crois que sa vision est fausse parce que d'un point de vue thermodynamique plus il y aurait de forts et plus il y aurait de méchants plus les ressources s'épuiseraient rapidement et par conséquent il y aurait un épuisement des forts avant d'avoir une victoire des forts sur les faibles du coup on arrive à l'autre version qui est la version antinomique c'est la relation entre le maître et l'esclave de Hegel qui a été énoncée plus tôt qui a donné naissance à l'évolution à l'inspiration marxiste c'est à dire que l'homme tout seul ne peut rien la vocation des hommes c'est de surmonter les maîtres et donc en fait l'avenir appartient aux esclaves puisque l'avenir appartient aux esclaves les hiérarchies sont auto-organisées et donc on devrait en toute logique observer une disparition une dislocation de la pyramide hegelienne en fait Hegel ne va pas jusque là parce qu'il ne s'extrait pas complètement d'une composante d'inspiration chrétienne Hegel était croyant et une inspiration chrétienne qui organisait les rapports humains de façon pyramidale les élus et les non-élus et donc par conséquent il y a une persistance de la société certes organisée dans la satisfaction d'un sens le sens de l'humain mais malgré tout il reste qu'une une un effondrement apparent des hiérarchies et par contre un succès des corps des corps intermédiaires je crois que ni l'un ni l'autre ne sont satisfaisants et que en réalité la société elle-même change je dirais presque indépendamment de l'humain de l'humain l'humain a généré un certain nombre de changements technologiques un certain nombre de changements même au sein de son espèce et de ce fait ni la théorie de Nietzsche ou celle de Hegel ne sont satisfaisantes parce qu'ils ne pouvaient pas pressentir trois changements majeurs trois changements majeurs qui laissent l'homme un petit peu dépourvu l'humain a fonctionné depuis plusieurs dizaines de milliers d'années sur un seul modèle qui est un modèle pyramidal et ce modèle pyramidal nous sommes précisément en train d'observer sa disparition parce qu'il y a trois paramètres trois éléments qui sont totalement inédits et qui étaient imprévisibles aussi bien pour Nietzsche que pour Hegel le premier élément c'est l'information alors l'information qui nécessite un langage l'information existe depuis toujours elle est née avec le langage pardon mais après le langage doit être relayé par un support tant qu'il s'agissait de parler à son voisin ou de faire un prêche naturellement l'auditoire restait limité et puis après il y a eu l'imprimerie l'imprimerie a changé complètement la dimension des rapports humains et de la dispersion de l'information la conséquence directe de l'imprimerie ça a été les guerres de religion à l'issue de ces guerres de religion qui d'ailleurs ont commencé comme une sorte de jeu pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure les protestants ont éliminé les images donc ils se sont transformés en iconoclastes ils ont placé des images en les arrachant des murs des églises et ils se servaient de textes imprimés pour promouvoir des thèses protestantes et donc au début ça a commencé comme ça et puis ça s'est terminé par des dizaines de milliers de morts donc non seulement l'information existe depuis toujours mais la prolifération augmente à une vitesse considérable elle augmente en vitesse en 1580 une lettre mettait deux mois pour aller d'Istanbul à Venise et il fallait l'envoyer en trois exemplaires si on voulait vraiment être sûr qu'elle arrive ce qui nécessitait que tout le monde ne pouvait pas envoyer de lettres et tout le monde ne pouvait pas la recevoir ensuite le télégraphe Schaap qui est un télégraphe optique vous savez ce truc avec des bras qui est relayé d'un observateur à l'autre permettait le transfert sur des distances optiques d'un mot par minute ce qui change déjà la dimension de la propagation de l'information et puis ensuite il y a eu le télégraphe électrique qui à la différence du télégraphe optique permettait de conserver une trace écrite et permettait de transmettre 20 mots à la minute donc là aussi un progrès considérable et puis ensuite il y a eu les microprocesseurs et les fibres optiques qui ont permis de transmettre l'information à la vitesse de la lumière c'est-à-dire qu'une information va faire le tour de la Terre en un cinquième de seconde un cinquième de seconde c'est beaucoup plus rapide que la vitesse de traitement de l'information par le cerveau humain puisque le signal électrique d'un cerveau humain ne se propage qu'à la vitesse de quelques mètres par seconde on voit bien que le facteur limitant de la transmission de l'information n'est plus la technologie mais l'humain lui-même qui lui n'évolue pas ensuite le savoir va circuler dans deux directions il va circuler verticalement ça c'est la transmission naturelle classique du savoir mais il va circuler et c'est beaucoup plus original de façon horizontale c'est à dire que la révolution à laquelle nous assistons c'est que le savoir et les informations naissent à la base de la pyramide et les sommets de la pyramide sont obligés d'aller à la pêche à l'information pour pouvoir continuer à gouverner et donc à se maintenir autrement dit les rapports de force sont complètement bouleversés et ça Hegel clairement ne pouvait pas l'anticiper et de plus le savoir et l'information circulent horizontalement c'est à dire qu'il y a toujours une circulation autour du monde en un cinquième de seconde mais dans la base de la pyramide et très peu vers les sommets ce qui fait que d'une certaine manière les hiérarchies sont coupées complètement des bases dans lesquelles naissent et meurent les informations c'est le sens des réseaux sociaux et tout l'enjeu d'essayer de contrôler les réseaux sociaux mais je crains que ce soit impossible c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles aussi bien Wikileaks que Snowden sont profondément détestés essentiellement par les élites parce qu'évidemment ce sont des symboles vivants de l'effondrement de la hiérarchie des savoirs le mystère de la gouvernance disparaît avec les progrès technologiques qui sont désormais disponibles pour tous en plus il y a la démographie qui galope c'est-à-dire que par exemple la population française a augmenté de 30% en 20 ans en 60 ans ce qui est considérable mais le nombre de chefs lui restait stable c'est-à-dire que pour gouverner il y a donc une prolifération de corps intermédiaires qu'il faut rémunérer il faut leur donner l'envie de continuer à être des corps intermédiaires pour pouvoir gouverner du fait de l'autonomisation en quelque sorte de la base de la pyramide les hiérarchies donc les rapports de force sont complètement bouleversés et les sociétés deviennent profondément ingouvernables et puis il y a un troisième élément qui lui se répand à la surface de la planète à grande vitesse qui est un bouleversement que là aussi ni Nietzsche ni Hegel ne pouvaient prévoir c'est l'automatisation la robotisation de tous les procédés ce qui en poussant le bouchon au maximum pourrait aboutir à la fin du travail et à la fin de l'argent et donc à la fin purement et simplement des hiérarchies et des modèles sociaux tels que nous les connaissons et c'est comme ça à la surface du globe tout ce qu'il y a c'est des retards dans la dispersion de ces technologies là mais aujourd'hui on peut très bien imaginer des trains sans pilote ça existe déjà des voitures sans pilote la voiture de la main à ordures également sans pilote les poubelles évidemment sans pilote les militaires remplacés par des robots enfin on peut imaginer qu'il n'y a pas aucune catégorie professionnelle qui peut être réellement indemne de ces développements alors à partir de là il y a deux solutions ou bien la société aboutit à des individus individualistes au point qu'ils veulent tous se taper dessus chacun et son état et chacun veut développer sa propre frontière ou bien au contraire chaque individu développe son propre état en se fichant éperdument parce que ça consonne de l'énergie de ce qui se passe à côté de chez lui je ne sais pas quelle est la situation la meilleure mais je la trouve en tout cas très incertaine dans tous les cas de figure la société peut modifier les comportements des hommes mais ne va pas changer les hommes les hommes sont d'une grande stabilité et d'une certaine manière la société peut influer sur le comportement des hommes mais ne va pas les changer est-ce qu'on peut envisager de changer l'homme lui-même autrement dit est-ce que puisque sa nature humaine ça consiste à être méchant entre autres mais notamment changer l'humain ça voudrait dire qu'il cesse d'être humain au moins partiellement ce qui caractérise l'humain on l'a vu à plusieurs reprises c'est sa capacité à parler à symboliser alors cette capacité à symboliser est évidemment un très grand avantage ça permet de calculer ça permet de faire un tas de choses ça permet de construire ça permet de se projeter la symbolisation permet énormément de choses mais la symbolisation permet aussi d'accéder à des inconvénients totalement imprévus par exemple je ne suis pas je vous rassure le seul à l'avoir constaté c'est l'inopérance du mot en définitive quand on parle c'est pas le tout d'émettre le son encore faut-il qu'il soit compris on a vu tout à l'heure que le facteur limitant de la transmission de l'information c'était celui qui recevait l'information c'est plus celui qui l'émet parce qu'en effet pour être compris il faut que l'autre possède le même langage ce qui réduit déjà singulièrement le nombre de personnes qui peuvent me comprendre ensuite j'ai déjà du mal à me comprendre mais je présume que vous avez également du mal à me comprendre et donc en définitive le nombre de personnes auxquelles je m'adresse de façon efficace est extrêmement faible en plus il faut faire confiance or le langage ne permet pas de faire confiance et on voit bien au contraire qu'il génère de la défiance autrefois on disait top là et le marché était conclu aujourd'hui il faut un bataillon d'avocats pour faire la même chose il faut écrire à la main pour simplement louer une chambre à un garçon qui ferait des études il faut écrire à la main trois pages de dispositions qui attestent qu'on a bien signé en connaissance de cause en vingt ans le nombre de pages pour louer un bien a été multiplié par huit par rien ça veut donc dire que le taux de confiance en quelque sorte s'évapore malgré la communication qui n'a jamais été aussi considérable si on ajoute à ça la pensée unique dont on voit bien qu'elle se succède à un rythme effréné dans les médias la pensée unique ce n'est pas forcément le symbole d'une grande diversification du symbolisme de plus on pourrait dire que certes en pourcentage le nombre de personnes en souffrance a plutôt diminué et Obama faisait le constat qu'il n'y avait jamais eu aussi peu de tuer par guerre que ces dernières années mais par contre en valeur absolue du fait de la démographie la souffrance galope donc c'est une chose de considérer les choses en pourcentage et une autre de considérer les choses en valeur absolue de plus le nec plus ultra de l'information n'est pas le traitement d'information mais la genèse d'une intuition c'est à dire que dans le nec plus ultra de la technologie humaine qui est l'avion de chasse c'est à dire un agent de destruction et bien ce qui mobilise le plus les énergies et l'intelligence humaine c'est de remplacer le calcul par l'intuition l'appareil va commencer à analyser l'intuition du pilote pour l'anticiper ce qui permet d'avoir une plus grande efficacité autrement j'ai un faux contact autrement on revient non pas à un développement de l'information et une généralisation de l'information mais on revient plutôt du fait de la prolifération des technologies à quelque chose qui s'apparente à la renaissance d'une intuition de la même façon que l'animal au premier coup d'œil mais nous aussi nous savons s'il s'agit d'un ennemi ou d'un ennemi d'un ennemi ou d'un ami on le sait tout de suite au premier coup d'œil on n'a pas besoin de lire la carte d'identité de l'individu de voir son passeport il suffit de croiser son regard pour savoir s'il y a un risque ou s'il n'y a pas de risque et ce quelles que soient les performances du langage et les performances du symbolisme autrement dit j'ai des doutes sur les performances c'est assez ennuyeux ça j'ai des doutes sur les performances du langage et du symbolisme sur dans l'avenir que pose la question du symbolisme on a évoqué tout à l'heure la notion du jeu et un certain nombre de personnes ont suggéré que cette manière de remplacer la réalité par un symbole qui n'est donc pas la réalité ceci n'est pas une pipe de Magritte ce n'est pas une pipe c'est le dessin d'une pipe c'est donc la symbolisation d'une pipe et en plus ce n'est pas toutes les pipes c'est juste une certaine pipe c'est quelque chose d'à la fois étrange d'omniprésent chez l'humain mais comme le fait dire Swift à un de ses Wim l'homme est cet animal étrange qui dit les choses qui ne sont pas et d'une certaine manière c'est un jeu un jeu de masque un jeu de rôle un jeu avec les mots qui consiste à les lancer en espérant que l'autre va effectivement les décoder à condition qu'il possède les clés alors ce côté ce côté jeu éternel de l'humain qui jouerait au bon et au méchant et qui de temps à autre laisserait le méchant prendre le dessus a été souligné par un seul nombre de psychologues et de philosophes comme correspondant à une immaturité de l'homme cela contraste avec Marcel Mauss qui est à la fois global et optimiste qui dit que la violence et la méchanceté sont une certaine forme de l'échange entre humains et que cet échange entre humains caractérise l'humain et son son développement Marguerite Ursenard dit quelque chose d'un peu différent il dit l'amour est un châtiment nous sommes punis de ne pouvoir rester seul là on est dans une logique un petit peu différente où on est dans un rapport asymétrique où l'un souffre et l'autre ne souffre pas Freud rappelle l'émergence des caractères des expériences de l'enfance chez l'adulte et s'interroge sur cette signification sur cette résurgence d'expérience qui devrait être enfouie alors cela a donné naissance en même temps que des comparaisons zoologiques de performances d'animaux cela a donné naissance à un phénomène qui est décrit au 19ème siècle sous le nom de néothénie ou d'hétérochronie dans la néothénie c'est le décalage qui existe entre l'état adulte apparent c'est à dire stricto sensu la capacité pour un individu à se reproduire un individu quel qu'il soit devient adulte à partir du moment où il est capable de se reproduire c'est la définition du mot adulte ce qui permet une certaine fluctuation en fonction des espèces et le décalage avec d'autres caractères qui demeurent infantiles qui ne sont pas au même degré de maturité et donc il y a sa nombre d'auteurs comme Desmond Morris Gould et plus récemment Dany Robert Dufour dans un livre qui s'intitule On achève bien les hommes qui suggère que l'homme a cette capacité à symboliser parce qu'il n'est pas fini il n'est pas achevé c'est important parce que ça nous permet d'envisager un espoir si l'homme était complètement terminé étant donné qu'il évolue très peu il n'y a vraiment plus d'espoir à partir du moment où il est imparfait alors qu'il est à la fois au sommet de l'évolution lamarckienne et qu'il apparaît toujours se réfugier dans des jeux et des masques ce décalage suggère qu'une marge de progression reste possible c'est également ce que suggérait Coran Lorenz et ce que suggérait également Platon quand il expliquait que le manque d'équipement des hommes les obligeait à leur donner la culture donc marge de progression ce qui est plutôt rassurant alors quels sont les mécanismes d'adaptation possible de l'homme à sa condition pour échapper à la méchanceté alors d'abord je crois qu'il faut éliminer l'agressivité éliminer la vision malthusienne des choses selon laquelle il n'y aurait qu'un seul fort qui survivrait à tout le reste je crois que c'est juste impossible parce que tout simplement si le fort peut donner l'impression d'être fort sur le court terme en réalité d'un point de vue thermodynamique il ne peut pas persister sur le court terme il sera en contradiction avec tout le darwinisme donc par conséquent il ne peut pas fonctionner l'évolution d'une espèce est plutôt le produit de deux forces qui sont d'ailleurs liées l'une est de nature physico-chimique c'est la thermodynamique pour survivre il faut au moins pouvoir manger il faut au moins avoir suffisamment de production d'énergie et en dépenser moins que les possibilités offertes sinon on s'affaiblit on est condamné à la disparition et puis l'autre qui est lié c'est l'évolution darwinienne qui implique aussi une stabilisation dans le temps mais cette évolution darwinienne comporte un inconvénient c'est que ces mécanismes demeurent aujourd'hui très peu clairs même si ils sont incontestables pour darwin il existe un mécanisme déclencheur qui est le déséquilibre entre les ressources de l'habitat et la prolifération de l'espèce nous y sommes il y a la possibilité d'une variation ça tombe bien puisque l'homme est imparfait il n'est pas fini donc il y a une possibilité qui existe toujours et par contre il y a aussi le principe de l'hérédité c'est-à-dire que contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui darwin considérait que les caractères acquis pouvaient être transmis aujourd'hui on sait que les caractères acquis sont excessivement rarement transmis les mécanismes naturels ne pouvant s'étendre au mieux que sur des temps extrêmement long et notre démographie et notre méchanceté nous obligeant conjointement à des décisions radicales rapides on n'a pas forcément des siècles ou des millénaires devant nous pour nous adapter une autre question là je vais rentrer dans un peu de la science-fiction après tout on peut bien rêver et puis de toute façon il faut espérer est-ce que l'on peut rendre l'humain artificiellement immortel et quelles en seraient les conséquences alors d'abord la première conséquence c'est que puisque la peur et en particulier la peur de mourir est le principal moteur de la méchanceté si on supprime la peur de mourir on va supprimer par conséquent les autres peurs et par conséquent on pourrait imaginer de supprimer la méchanceté en fait on travaille depuis toujours à l'immortalité au début on a des ambitions modestes on va essayer de gagner un peu mais en fait ce qu'il y a en tâche de fond c'est bien l'objectif ultime de ne plus mourir du tout et au moins de ne plus souffrir du tout deux d'ailleurs allant de pair je considère ce que je disais tout à l'heure que le problème majeur auquel fait face l'humain c'est sa démographie on est 7 milliards il y a des gens qui disent qu'en se serrant bien et en optimisant la culture on va pouvoir nourrir 15 milliards moi je crois que les désordres sont déjà tellement considérables avec 7 milliards que déjà avec 8 ça va être une sorte de maximum je ne crois pas du tout j'en avais discuté à plusieurs reprises avec mon ami et regretté Jean-Christophe Victor nous ne partageons pas la même vision lui étant sans doute beaucoup plus humaniste que moi et considérant que l'humanité finirait bien par s'imiter d'elle-même je crois au contraire que c'est l'immortalité qui sera la condition première à la réduction des effectifs il n'y aura jamais de décision volontaire de réduire les effectifs des autres et pas les siens donc par conséquent une réduction de la population qui serait proportionnelle au besoin du moins à l'offre de la planète c'est-à-dire réduction de pratiquement la moitié ne pourrait pas se faire de façon spontanée sans contrepartie je crois que la contrepartie possible c'est c'est l'immortalité en tous les cas je pense c'est une alternative nettement meilleure à d'autres proposés par des auteurs à succès encore Swift le père de Gulliver qui avait écrit une modeste proposition pour empêcher les enfants des pauvres d'être à la charge de leurs parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public dans laquelle il se proposait de faire élever les bébés par les éleveurs d'Angleterre et ensuite les fournir à la boucherie il avait écrit ça en 1729 évidemment de façon polémique et puis plus récemment Dan Brown dans Inferno fait le parallèle entre l'enfer de Dante et l'enfer surpeuplé en devenir sur terre et le méchant de l'affaire envisage d'empoisonner l'eau de façon à obtenir une destruction de masse je crois que si on considère que la première et la seconde guerre mondiale ont abouti à la destruction de 2,5% de la population mondiale chacune ce qui faisait 10 millions dans un cas 60 millions dans l'autre une projection identique avec 7 milliards d'individus aboutirait à 180 millions de morts d'un seul coup ce qui commence à faire pas mal et trois fois plus de blessés invalides je crois qu'il est préférable non pas d'imaginer une régulation de type violente une régulation de type arbitraire qu'elle soit politique ou religieuse je crois au contraire que si quelque chose ou une stratégie quelconque peut nous sauver je crois que ça ne peut être que la science et je crois que ce sera le préalable à une réduction de la population l'immortalité comme préalable à la réduction de la population et éventuellement une réduction de la méchanceté évidemment il y a le cas défavorable on devient immortel et on continue à proliférer mais je crois que compte tenu de la pesanteur que représente la procréation et la tranquillité que représenterait de tranquillement vivre dans son jardin à regarder les fleurs pousser je crois que spontanément l'homme ira vers ce qui lui demandera le moins d'effort et donc réduira sa procréation évidemment il y aura des conséquences qui seront éternelles la première que je vois c'est la réduction de la méchanceté puisqu'il n'y a plus de peur il n'y a plus de peur de mourir il n'y a plus de peur de manquer on se fiche complètement de ce qui va se passer demain puisque ça va de toute façon se passer il n'y a plus d'hypothèque sur demain il n'y a même pas d'hypothèque sur la semaine prochaine il n'y a aucune hypothèque autrement dit chacun devient propriétaire effectivement de son existence c'est à dire qu'on ne dépend plus d'une institution on ne dépend plus d'une hiérarchie on n'a plus besoin de se placer sur la protection d'une hiérarchie pour pouvoir survivre parce que de toute façon c'est acquis c'est à dire qu'il n'y a plus besoin de sécurité sociale et donc il n'y a plus besoin d'impôts puisqu'on accède à l'immortalité naturellement il ne s'agit pas non plus de retourner au Moyen-Âge et tous les biens nécessaires sont assurés à la production par des robots les champs sont cultivés par des tracteurs automatiques les usines fonctionnent de façon automatique tout fonctionne de façon automatique et donc on peut garder l'essentiel de son temps pour se cultiver et cultiver au minimum de l'effort nécessaire ce qui permet d'optimiser les échanges qui de coup deviennent uniquement sereins et uniquement tournés vers l'enrichissement des individus les uns avec les autres naturellement les hiérarchies disparaissent mais elles sont déjà en train de disparaître donc on ne fait qu'entériner un processus déjà en cours et les religions ont disparu aussi parce que comme elles sont basées sur la peur de mourir et la proposition d'un avenir meilleur une fois mort évidemment si on ne meurt plus elles n'ont plus de raison d'être donc par conséquent les religions disparaissent donc plus d'hiérarchie plus de religion et puis par ailleurs comme on est dans une grande stabilité en matière de population que le progrès est optimisé et même stabilisé à quoi servirait une croissance croissance ne sert plus à rien donc si la croissance ne sert plus à rien il n'est plus nécessaire de prendre des décisions donc si on ne prend plus de décisions il n'y a plus non plus besoin de consulter les gens il y a besoin d'élections par exemple ce qui nous fait gagner beaucoup de temps d'antenne sur les médias ce qui permet de se cultiver davantage mais par contre les consultations sont permanentes par internet et les décisions sont prises de façon optimisée dans l'intérêt du bien commun autrement dit on a une véritable société hédoniste qui peut naître un retour au paradis effectivement perdu mais qu'on aurait finalement retrouvé et nous serions très loin n'est-ce pas dans cette société hédoniste d'un avènement du communisme marxiste léniniste dur qu'on avait évoqué tout à l'heure à propos de son père spirituel qui était égale puisque les hiérarchies pyramidales disparaissent en même temps que les soviets suprès personne d'ailleurs n'accepterait d'aller y perdre son temps sauf éventuellement les week-ends prolongés pour se distraire voilà ce que je pouvais vous proposer comme option pour l'avenir alors vous allez trouver pour ceux qui auront suivi les deux autres conférences vous allez trouver que vous avez beaucoup de mérite d'une part ça je suis d'accord avec vous vous avez beaucoup de mérite mais vous trouverez aussi cette conférence de manière exagérément optimiste là il est passé d'un pessimisme mortifère à un optimisme totalement utopiste alors je vous répondrai je répondrai à cette objection qui ne va pas manquer de se faire jour qu'en définitive il ne s'agit là que d'une manifestation chez moi à la fois exceptionnelle mais tout à fait partagée qui est une conception mystique des choses c'est à dire que nous avons tous foi en l'avenir nous avons tous foi en une espérance et que simplement il s'agit de donner un format à cette espérance moi le format que je lui donne c'est celui que je viens de vous livrer et je vous remercie de m'avoir écouté que je vous remercie de m'avoir écouté